... Une rentrée sans couac majeur pour 12 millions d'élèves. Le ministre délégué à l'enseignement, Xavier Darko, se qualifie de tempête dans un verre d'eau. La polémique sur le nombre de postes d'enseignants. La fin des 35 heures version Martine Aubry, François Fillon confirme qu'un prochain décret permettra d'aller jusqu'à 180 heures supplémentaires par an. Trop peu, dit le patronat, trop tôt, répondent les syndicats. 11 hommes dans le box, ouverture aujourd'hui à Melun du plus important procès d'un réseau pédophile présumé. Des cadres, des commerçants, ils achetaient entre guillemets les enfants avec des cadeaux. La sécu fait des économies, désormais les consultations médicales à domicile ne seront plus intégralement remboursées. Il faudra justifier de l'incapacité de se déployer sous peine de payer de sa poche l'indemnité de visite. Il vient d'avoir 60 ans, il est l'un des acteurs les plus populaires du monde. Harrison Ford est au Festival de Deauville pour son dernier film K19 sorti dans 15 jours. Harrison Ford avec nous à la fin de ce journal. Bonsoir à tous, merci de votre attention. C'est un moment difficile et exaltant pour les enfants et pour les parents. La rentrée des classes avant toute chose et au ras du bitume des cours de récré comme si vous y étiez. Parole des lèvres recueillies par nos équipes à Paris et près de Poitiers. Et c'est sans commentaire. On a une maîtresse, bonjour maîtresse et on a un maître, on dit bonjour monsieur. Le maître il est à la retraite mais il pense beaucoup à vous, d'accord ? Et aujourd'hui c'est moi. Mais tu sais on va bien s'entendre, il ne faut pas te faire de soucis, d'accord ? Il y a des gentils maîtres et des gentils maîtresses. Ben c'est les maîtres et les rois de la cour quoi, avant nous. Parce que c'est eux qui dirigent et si on se bagarre c'est eux qui arrêtent la bagarre et tout quoi. Et tu rentres à quelle classe ? Et alors, tu n'es pas impressionné ? Ce qui me plaît c'est que c'est la rentrée on va se retrouver quoi. On va voir les copains, on va voir les profs aussi. Et ce qui ne me plaît pas c'est qu'il faut se lever à 6h. Tu préparais ça à la maison ou venir à l'école ? Venir à l'école. J'ai aimé parce qu'on n'a pas travaillé et on a que fait des petits dix ans comme ça. Tu cherches qui ? Ma mère. Je crois que je vais peut-être réussir. Oh c'est pas sympa, on se rend basse que des punitions. Et on se rend basse que du travail et des deux mois. C'est ennuyeux. Mais nous aussi, il ne faut pas faire la médecine. Oui, et les autres aussi bien sûr. Je me demande pourquoi je n'ai pas inventé l'école. Et oui, priorité de cette rentrée dans le primaire, Luc Ferry l'avait indiqué hier, la lecture. On estime qu'un élève sur cinq ne lit pas correctement lorsqu'il arrive en classe de sixième. Du coup, très régulièrement, les élèves sont évalués. Exemple en classe de CM1, dès les premières heures de cours, chronomètre en main. Nous retournons à Saint-Chélie en Lausère comme hier. Quand on est élève, le jour de la rentrée, difficile de l'oublier. Mais à neuf ans sait-on écrire cette date-fille symbolique sans faire de faute ? Apparemment, pour Maxime, élève de CM1, c'est un peu dur. Certes, les deux mois de vacances sont passés par là et quelques révisions s'imposent. Mais Françoise Coutarelle, instite depuis 32 ans, sait précisément ce que ses élèves doivent maîtriser à l'entrée du CM1. Par exemple, en lecture, ils doivent savoir lire vite et bien, c'est-à-dire ne pas buter sur les mots. Ensuite, bien comprendre ce qu'ils lisent. C'est ce qu'on appelle la lecture compréhension. On est bon ? Allez, top, on y va ! A chaque rentrée, Françoise fait passer à ses élèves toute une série de tests pour les évaluer en français et en mathématiques. Une minute pour lire un texte en silence. L'exercice permet de déterminer le nombre de mots qu'un enfant est capable de décrypter. Top ! Le questionnaire de compréhension et le test d'orthographe compléteront l'évaluation. Je n'ai pas eu de mal. C'est facile pour moi, mais je ne sais pas pour les autres. J'ai eu des problèmes avec l'orthographe, surtout. Je suis nulle, l'orthographe. Je n'avais pas révisé pendant mes vacances et j'ai eu tort. Françoise enchaînera les tests jusqu'à la fin de la semaine. Elle déterminera ensuite des groupes de niveau pour adapter sa pédagogie en fonction de chacun. Mais sa longue expérience lui permet déjà de se faire une idée. On pourrait parler d'une baisse de niveau, c'est certain. Mais il est évident qu'on leur propose tellement d'autres choses, un éveil à la vie, que finalement ça s'explique. 20% des élèves de 6e ne savent pas lire. Les 2h30 désormais consacrées en primaire à cet exercice seront un minimum pour gagner la bataille de la lecture. Autre priorité cette fois dans le secondaire, l'enseignement professionnel. Il faut le revaloriser dès le collège, a indiqué Luc Ferry, qui avait précisément choisi l'un de ses établissements pour sa visite de rentrée, le lycée professionnel Jacques Le Caron, ici à Arras. Il faut cesser de croire qu'il n'existe qu'une sorte de réussite, a-t-il expliqué. La mécanique demande autant de réflexion que la philosophie. Fin de citation. Plus généralement, quel est l'état d'esprit des enseignants et des parents d'élèves en cette rentrée ? Pour l'apprécier, nous avons suivi un inspecteur d'académie, a sailli de questions aujourd'hui lors de sa tournée en Seine-Saint-Denis. Visite à l'école, au collège et au lycée avec Claude Poznanski et Daniel Lévy. Monsieur Sieriez, bonjour, monsieur Armerelle. Aujourd'hui, l'inspecteur académique passe ses troupes en revue. Dès son arrivée au lycée Gustave Eiffel de Gany, il écoute les doléances du proviseur. Il y a un problème d'un prof qui ne s'est pas présenté hier, donc n'a pas rejoint son poste, cas très très particulier. Nos berceaux en maths, mais le prof est nommé, il n'est pas venu. L'inspecteur ne promet rien, il se contente de prendre des notes. A côté, dans la salle des professeurs, l'inquiétude est au rendez-vous. Cette semaine va bien se passer, les difficultés vont arriver à mon avis à partir dès la semaine prochaine, parce qu'avec des classes à 35 en seconde, on va avoir beaucoup, beaucoup de mal à maintenir la qualité d'enseignement. 35 élèves par classe, dont certains en situation difficile. Chaque année, 3000 enfants étrangers arrivent en Seine-Saint-Denis. Au collège Lavoisier de Pantin, toutes les origines se mêlent. Avec une participation des maîtres du CM2. 15 Algériens, 16 Chinois, 12 Marocains, 10 Portugais, 12 Tunisiens, 10 Turcs. Alors bien sûr, cela pose des problèmes. Vous avez des enfants qui ne maîtrisent pas du tout le français, vous en avez certains qui sont capables de bredouiller un petit peu oralement, vous en avez certains qui comprennent, mais qui ont du mal à transcrire par l'écrit, etc. L'inspecteur vient s'assurer que tous ces enfants étrangers recevront bien un enseignement adapté. L'inspection se poursuit à l'école Jean Jaurès d'Aubervilliers. Et là, une négociation serrée s'engage sur la mise en place des cours préparatoires des doublés. Donc on se dit, troisième semaine de septembre, on a tout ça à faire. Au plus tard, lundi 23 septembre, on lance l'opération officiellement. Faire accepter une réforme du ministre de l'Éducation n'est pas une tâche aisée, c'est pourtant le rôle d'un inspecteur d'académie. Pas de couac notable pour cette rentrée, à noter tout de même cette grève au lycée Jean Vigo à Millau pour plus d'effectifs ou encore cette occupation d'une classe d'école maternelle à Florensac, près de Montpellier. La rentrée se passe bien, estimé en fin de matinée Xavier D'Arcos. Revenant sur les avertissements des syndicats à propos de l'emploi, il a indiqué, je vous le disais, qu'il s'agissait, je cite, d'une tempête dans un verre d'eau. Je connais les rites du syndicalisme à l'approche des élections professionnelles, a-t-il précisé. L'actualité sociale avec les premiers arbitrages très attendus du gouvernement. Précision d'abord sur le SMIC, il sera harmonisé par le haut, comme on dit, d'ici 2005. Le SMIC 35 heures, le plus bas, augmentera donc d'un peu plus de 11% d'ici 3 ans. En confirmation aussi, en ce qui concerne les 35 heures, il y aura bien un décret. Explication. Martin Gouesse, Roger Mathurin. La poignée de main, c'est pour les caméras et les photographes. Entre le ministre des Affaires Sociales et le patron du MEDEF, le climat s'est nettement refroidi. Le patronat ne digère pas le décret d'assouplissement des 35 heures. Ces projets qui nous ont été présentés ne servent pas, dans leurs orientations actuelles, la croissance et l'emploi. « Notre pays a besoin de réformes en profondeur que le MEDEF appelle de ses voeux. » Le sujet qui fâche, c'est l'augmentation du nombre des heures supplémentaires autorisées. 180 au lieu de 130 pendant plus d'un an, ce qui doit laisser le temps aux branches professionnelles de négocier l'assouplissement de la réduction du temps de travail. Mais pour certains, imposer un quota d'heures supplémentaires tue toute négociation dans l'œuf. « Pour certains, c'est que dans la métallurgie, le bâtiment, les boulangeries, etc., le problème est différent. À partir du moment où on y répond avec un décret et qu'on dit 180 pour tout le monde, pourquoi voulez-vous qu'on négocie ? Ça va bloquer le système. » En voulant ménager les uns et les autres, le gouvernement est arrivé à mécontenter tout le monde. Sans pour autant fermer la porte au dialogue, même si le ton s'est durci. François Fillon qui sera l'invité de questions ouvertes jeudi soir, juste après ce journal. Où on est précisément à l'application des 35 heures aujourd'hui, un rapport interne du ministère du Travail révélé par le Figaro fait le point sur les accords signés. Vincent Fourcade. Depuis 4 ans, la semaine des 35 heures est chaque jour un peu plus présente dans le monde du travail. Le nombre d'emplois créés grâce aux 35 heures est difficile à déterminer, mais 8 600 000 personnes sont aujourd'hui concernées par la réduction du temps de travail. Plus d'un salarié du privé sur deux. Pour le ministère du Travail, c'est avant tout le résultat d'un bon dialogue social et d'une négociation d'entreprise sans précédent, autour de 35 000 accords signés chaque année depuis 1998. Ce document donne également la parole aux bénéficiaires de la RTT, qui à 59% estiment que leur qualité de vie s'est améliorée. Mais les cadres y ont davantage trouvé leur compte. 65% d'entre eux sont favorables à la réduction du temps de travail, contre 57% chez les salariés non qualifiés. Ces derniers s'estiment davantage pénalisés que leurs collègues diplômés par des rythmes de travail devenus plus imprévisibles. Financièrement, ils sont également perdants avec la réduction des heures supplémentaires. Économie encore avec deux informations qui confirment la morosité de la conjoncture. La croissance ne devrait pas dépasser 0,5% au deuxième et troisième trimestre de cette année, a indiqué la Banque de France. Et puis la rechute de la bourse, moins 4,47% encore aujourd'hui à Paris. La confiance n'est pas revenue. Politique en bref, le local du Front National à Pau a été ravagé par un incendie criminel la nuit dernière. Pas de blessés, pas de revendications. Une enquête est en cours. Justice, l'ouverture à Melun d'un procès sans précédent dans les affaires de pédophilie. Particularité de ce dossier, il ne s'agit pas d'actes isolés, de pulsions incontrôlées, mais de réseaux, de systèmes. Les 11 hommes de milieu aisé s'échangeaient de jeunes garçons, souvent en difficulté, qu'ils séduisaient avec des cadeaux. Avant de revenir sur le détail de la personnalité du principal accusé, compte rendu d'audience, Dominique Verdayan, Abdelzouyech. Ils ont les tempes grises. Certains d'entre eux sont retraités. Pour la plupart, ils ne s'étaient pas revus depuis les faits et chacun prend bien soin de garder ses distances avec le voisin. Ils sont 10 sur le bon des accusés. Ils viennent tout juste d'atteindre leur majorité. Ils ont eu le courage de venir croiser le regard de leurs agresseurs. Ce sont quelques-unes des 19 victimes recensées dans ce dossier, unies dans la même douleur, unies dans la même volonté de tourner la page. Ils ne souhaitaient même pas venir à cette audience. Ils viennent parce qu'ils ont le sens. Ils considèrent aujourd'hui que c'est un devoir d'être présent, de s'expliquer. Mais si on leur avait donné le choix, aucun d'entre eux ne serait là aujourd'hui. Dans la vitrine des pièces à conviction, quelques rares revues et photos témoignent de l'itinéraire des jeunes garçons. Dans le box, Michel Albanc apparaît agar, absent, effacé, une attitude loin de celle d'un chef de réseau pédophile. On parle de réseau, ce n'est évidemment pas un réseau, c'est un mot qui est inventé pour travestir ce dossier, pour le rendre encore plus accablant. Et je crois que c'est davantage au préjudice des victimes de vouloir faire de ce procès ce qu'il n'est pas. Et dès le premier jour, un fossé apparaît. D'un côté, des accusés qui évoquent du bout d'à lèvres une porche des salaires convenables, des voyages et des liasses de billets, et de l'autre, des victimes issues de milieux défavorisés, amadoués par de l'argent de poche et des cadeaux. Alors, qui est vraiment Michel Albanc ? Comment comprendre si c'est possible ? L'homme est bien connu de la police à plusieurs reprises. Il s'était expliqué aussi devant les médias. Fanny Auvergne, Marie-Noëlle Imbert. C'est le premier pédophile arrêté en flagrant délit dans un hôtel à Bucarest. Michel Albanc est français, chef d'entreprise, âgé de 45 ans. Dans son lit, un enfant de 12 ans. Interrogé lors de son arrestation, Michel Albanc avoue avoir abusé sexuellement d'une cinquantaine de petits garçons. Mais il pense aussi les avoir aidés. On a l'impression d'être un peu impairs. On les aide. On passe la plupart de notre journée à aller avec eux au cinéma, à les distraire, à les sortir, à les habiller. On essaie qu'ils aillent à l'école. Et j'ai déjà eu plusieurs garçons qui sont venus avec moi et à qui j'ai dit, mais pourquoi tu traînes dans la rue ? Avant son arrestation en 1996, Michel Albanc avait sévi en France, en Asie, puis dans les pays d'Europe de l'Est. Une équipe de France 2 l'avait interviewé en détention, Asilava en Roumanie. J'ai été condamné 12 fois. Toujours pour acte de pédophilie ? Oui, oui, toujours. Et à ce moment-là, on a dû vous proposer des traitements ? Oui, oui, je les ai acceptés. Mais j'ai toujours, à un moment ou à un autre, refuté. Quand je vois des petits, j'essaye aussi de les chercher. Des petits de quel âge ? 12-13 ans. Michel Albanc a pourtant été soigné plusieurs fois, sans succès. C'est un manque de volonté de ma part. Et puis aussi, je n'ai pas trouvé vraiment un psychothérapeute valable en ce qui me concerne. Je suis tombé sur des médecins qui n'ont pas su me traiter. Et j'espère toujours trouver un traitement médical et psychologique. Avant de devenir pédophile, Michel Albanc fut lui aussi un enfant abusé, violé, à l'âge de 11 ans. La justice et les mineurs, avec un chiffre qui viendra nourrir le débat sur la délinquance des plus jeunes. Le nombre de mineurs incarcérés a diminué. 3 283 en 2001, contre 3 959 l'année précédente. Explication, le nombre de mesures de réparation, les sanctions à portée éducative, est en nette augmentation. Alors cette délinquance des mineurs, on le sait, est en augmentation régulière. Dans certains cas précis, c'est un casse-tête pour la police. Car les enfants manipulés par des adultes sont mis en avant en raison de leur impunité. Exemple, les pickpockets à Paris. C'est l'enquête de cette édition. Elle est signée Dorothée Cochard et Paul Cozillan. Avant, ils officiaient à la tour Eiffel, mais c'est devenu trop surveillé. Alors ils sont passés en face sur l'esplanade du Trocadéro et le lieu est propice au vol. Tous les touristes s'y arrêtent pour admirer le monument. Une manne pour ces jeunes pickpockets. Regardez celui-ci en bleu. Il n'a pas plus de 10 ans, mais il a du savoir-faire. La technique est toujours la même. Une fois qu'il a repéré sa victime, il déplie un plan de Paris dans une main pour cacher ce qu'il fait de l'autre. Et si le touriste sent quelque chose, ni vu, ni connu. Les gamins n'arrêtent qu'avec l'arrivée des policiers. Nous nous sommes approchés en caméra cachée au moment de l'arrestation d'un adolescent. Notre caméraman parle roumain et les policiers le prennent alors comme traducteur. On dit lui ce qu'il vient de faire sur le Trocadéro, s'il vous plaît. Il te-ntreaba ce que tu viens de faire sur le Trocadéro. Ce que tu viens de faire? De jouer. Oui. Dans les sacs à ma? Non, lui? Ah bon. De jouer dans les sacs, s'il vous plaît. Il te-ntreaba dacă tu joues ou tu te fures. Tu te jocais dans le portafel? Oui ou non? Non. Non. Je fais football. Football, tu dis? Moi, je fais football. Moi, non. Oui, bien sûr. Moi, je suis la reine de l'Angleterre. Cette fois, ils arrêteront le garçon. Une arrestation de principe, la police les relâche quelques heures plus tard, faute de moyens pour remonter aux adultes. Et pour ces adultes, qui dirigent ces bandes d'enfants, le business est particulièrement lucratif. Chaque enfant rapporterait plusieurs centaines d'euros par jour. La conclusion, les conclusions de l'enquête sur la défaillance du SAMU dans le Cher. Je vous rappelle que la famille d'un homme, victime d'une crise cardiaque, avait attendu les secours pendant une heure. C'est la coordination des secours d'urgence qui est mise en cause par ce rapport de la préfecture. Rapport qui préconise la mise en place d'un numéro unique. Sentez toujours attention si vous appelez régulièrement le médecin à votre domicile. A partir du 1er octobre, les visites ne seront plus toujours remboursées intégralement. Explication Delphine Envilleur, Michel Levasseur. Comment va la vie ? C'est une habitude typiquement française. Un quart des actes médicaux sont pratiqués directement au domicile du patient. Or, seul 30% de ces visites seraient médicalement justifiées. La sécu rembourse encore les 20 euros de consultation et les 10 euros de déplacement. Mais à partir du 1er octobre, les déplacements ne seront pris en charge qu'en cas de nécessité. Comme pour les malades incapables de se déplacer, les personnes séniles, grabataires ou en état de dépendance psychique ou encore les malades fraîchement opérés. Les médecins devraient y gagner en confort de travail et les malades en qualité des soins. Si le médecin passe son temps à venir en voiture, à se garer, à faire un peu le taxi finalement, il a moins de temps médical à consacrer. Il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut un service rapide du type pizza au McDo ? Ou est-ce qu'on veut un médecin qui a le temps de réfléchir et de se consacrer à votre cas médical ? Et pour finir de dissuader ceux qui trop facilement appellent le médecin à leur chevet, sachez qu'en cas d'abus manifest, ce dernier pourra aussi vous facturer un dépassement exceptionnel. Le mouvement des sans-papiers prend une tournure politique. La Ligue des droits de l'homme, le MRAP, ainsi que des artistes et des écrivains lancent une pétition en leur faveur. Nouvelle manifestation aujourd'hui à Paris, place du Châtelet. L'une des particularités de ce mouvement tient à la forte présence de ressortissants chinois. Yann Jikel, Christian Leroux. Des 4100 papiers d'hier, il n'était plus qu'une poignée ce matin à croire encore à la folle rumeur d'une régularisation. Aujourd'hui, Yu et Tsu ont bravé leur peur en répondant à l'appel des associations à manifester près de la préfecture de police. Depuis 4 ans en France, ils se cachaient dans leurs 18 mètres carrés que vous ne verrez pas, ni même l'atelier où ils travaillent chacun pour 500 euros par mois. Les Chinois sans papiers n'osaient même pas sortir de chez eux. La police est partout et on avait peur d'être arrêtés. Mon travail est précaire et instable. Nous habitons dans un tout petit appartement avec un loyer de plus de 3000 francs. Je suis souffrante depuis deux mois. Notre enfant est encore jeune et nous avons à peine l'argent pour payer le loyer. Depuis peu, la communauté chinoise a rejoint le long cortège des clandestins, jusqu'alors majoritairement africains. Et pour tous, c'est la même désillusion. Mon mari a été arrêté à Paris. J'ai essayé de le faire sortir de prison, mais je n'ai pas réussi. Je ne pensais pas que la vie était si dure en France. C'est en arrivant que je l'ai découvert. Une délégation a été reçue ce soir par la préfecture. Elle demandait une fois de plus la régularisation de tous les sans-papiers. Et une fois encore, il a été répondu qu'une étude serait faite cas par cas. Oui, dernière information à ce propos. Jean-Paul Proust, le préfet de police de Paris, s'est engagé à l'issue de cette réunion à examiner personnellement les 100 premiers dossiers déposés dans la capitale. Les résultats seront connus la semaine prochaine. Autre question, celle des mineurs clandestins. Ils sont de plus en plus nombreux à arriver seuls aux aéroports. Ils ne sont pas expulsables. Alors que faire ? Comment les prendre en charge ? Un centre d'accueil vient d'ouvrir à Taverny, dans le Val d'Oise, près de Paris. Un projet qui rencontre la réticence des riverains. Reportage Eléonore Gay, Guillaume Fautra. Un château au milieu d'un parc de 4 hectares. C'est ici que certains mineurs étrangers, arrivés seuls et sans papier, à l'aéroport de Roissy, seront désormais placés par le juge pour enfants. Venus d'Afrique ou d'Asie, les premiers s'installent demain. 30 mineurs seront bientôt pris en charge. Chacun a au moins un endroit, poser ses affaires, avec cabinet de toilette, douche, etc. Pour être tranquille. Nous allons, dans un premier temps, les héberger, les soigner, les vacciner, les nourrir et leur permettre de se reposer après un parcours difficile. Ce nouveau lieu d'accueil, géré par la Croix-Rouge, a coûté 1,8 million d'euros à l'Etat. Il a aussi suscité une vive polémique à Taverny. Pétitions, protestations, certains riverains, regroupés en collectifs, restent méfiants à l'encontre de la Croix-Rouge. Est-ce qu'elle saura retenir ces jeunes gens ? Est-ce que la présence de ce centre dans le quartier ne créera pas des troubles de voisinage, des désordres ? Nous n'en savons rien. La mairie, d'abord opposée au projet, a fini par le soutenir. Il y a une situation d'urgence à régler pour des enfants qui arrivent sur le territoire français et qu'on ne peut pas les laisser, soit dans la nature, parce qu'il n'y a pas de solution qui leur est proposée, donc les laisser entre les mains des réseaux de proxénétisme ou de pédophilie et qui sont mieux placés sous l'autorité de l'Etat et dans un lieu dans lequel on va s'occuper de plus. Chaque année, près de 1500 mineurs clandestins atterrissent à Roissy. Certains vont désormais pouvoir profiter de l'accueil temporaire de Taverny, deux mois, pour se refaire une santé. L'actualité à l'étranger, avec d'abord ces images de ressortissants nord-coréens en visite à Pékin, est prêt à tout pour obtenir l'asile politique et ne pas revenir dans leur pays. Hier, plusieurs d'entre eux ont tenté d'envahir l'ambassade d'Équateur en Chine. Aujourd'hui, une quinzaine d'entre eux ont pénétré dans l'école de l'ambassade d'Allemagne. Les négociations sont en cours. Nouvelles indications sur l'implantation d'Al-Qaïda en Europe. Près d'un an après le 11 septembre, la justice néerlandaise vient d'indiquer que quatre personnes, dont un Français arrêté il y a plusieurs mois, étaient en liaison avec l'organisation. Olivier Caroff. Jérôme Courtaillet restera en prison aux Pays-Bas. Un juge de Rotterdam a décidé hier d'accorder trois mois supplémentaires aux enquêteurs pour tenter de démontrer la culpabilité du jeune islamiste présumé. L'ouan néerlandaise oblige, vous ne verrez pas son visage. La seule photo connue de Jérôme Courtaillet date de plus de 10 ans. L'image d'un adolescent sportif et bon vivant, une jeunesse sans problème passée à Bonneville, en Haute-Savoie, et un père commerçant qui a vu ses deux fils, David en 1998, et maintenant Jérôme l'aîné, mis en cause dans des affaires de terrorisme islamiste. Pour lui, ses fils ont basculé après un séjour à Londres. Le 13 septembre 2001, Jérôme Courtaillet est arrêté dans cet immeuble de Rotterdam. Là, les policiers trouvent des dizaines de papiers volés, passeports, pièces d'identité et des vidéos d'Oussama Ben Laden. Depuis, le dossier s'est épaissi. Les enquêteurs hollandais soupçonnent le français et ses deux complices présumés d'avoir préparé un attentat contre une base militaire américaine en Belgique. Un réseau téléguidé, c'est la conviction des Hollandais par Oussama Ben Laden. À quelques jours de la commémoration du 11 septembre, le ministre français des Affaires étrangères Dominique de Villepin effectue une visite à Kaboul. Objectif, réaffirmer le soutien de la France à l'Afghanistan. Aujourd'hui encore, la sécurité est loin d'être revenue sur l'ensemble du territoire. L'armée afghane reste tenue à bout de bras par les occidentaux et notamment par les militaires français. Sur place, envoyés spéciaux Jérôme Bonny, Patrick Desmulis. Une des priorités pour les forces étrangères basées en Afghanistan, c'est la formation d'une armée nationale afghane. À l'académie militaire de Kaboul, français et américains apprennent aux Afghans à se servir de mortiers et de fusils mitrailleurs. L'objectif, ou le rêve, c'est d'attirer tous les combattants aux ordres des commandants locaux, dans une armée nationale. La solde est maigre, mais il y a, argument majeur, dans un pays où l'on meurt aussi de faim, riz, mouton, carotte, tous les jours. Et même, chose inconnue dans les campagnes afghanes, un matelas. La potion magique préparée par les 50 militaires français chargés de la formation, c'est un zeste de dollars. Cette jeune recrue nous explique que le commandant Atta, à Mazar-e-Sharif, ne le payait que 20 dollars par mois, alors qu'ici, c'est 30 dollars. Et un zeste de conviction. Le discours, on leur dit tous les jours, tous les jours, tous les jours, c'est qu'ici, il n'y a pas de Pachtoui, il n'y a pas de Tadjik, il n'y a pas d'Ouzbek, il n'y a pas de Turkmen, mais il y a des soldats afghans de l'armée nationale afghane. Français et américains ont formé quelques 1500 hommes de cet embryon d'armée afghane, mais il y en a encore quelques 100 000 sous les ordres des différents commandants en Afghanistan. Et il faudra encore beaucoup de temps et beaucoup de dollars avant la constitution d'une véritable armée afghane. Une information encore à propos du 11 septembre, selon le Washington Post, Al-Qaïda serait parvenu à transférer de l'or du Pakistan au Soudan ces dernières semaines via l'Iran et les Émirats Arabes Unis. Aucun commentaire officiel, bien sûr, après ces informations. Le sommet de Johannesburg est le marathon de Jacques Chirac. Le président français a multiplié aujourd'hui encore les interventions, les débats, les rencontres. On a beaucoup parlé en France, mais aussi en Europe et ailleurs, de sa retentissante intervention pour l'écologie et pour les pays pauvres. Nous nous sommes posés une question simple. Quel écho a-t-elle reçu aux États-Unis ? En a-t-on seulement parlé, Étienne Lénard ? Écoutez, David, le président de la République a tout de même sa photo en compagnie du Premier ministre britannique Tony Blair en deuxième page du New York Times ce matin. Beaucoup s'en contenteraient. Malheureusement, la portée et l'importance du discours de M. Chirac hier à Johannesburg n'ont visiblement pas été appréhendés et interprétés de la même façon par la presse américaine et par la presse européenne et française. Dix petites lignes tout juste dans le New York Times, cinq dans le Washington Post, rien sur les chaînes de télévision. Bon, ça n'est finalement pas très étonnant. D'abord parce que, vous le savez, en matière d'environnement, sur les questions du réchauffement climatique, les Américains sont farouchement opposés au fameux protocole de Kyoto. Ils ne veulent pas qu'on limite les gaz à effet de serre tout simplement parce que cela bloquerait le développement de leur industrie et que cela empêcherait les intérêts de leurs grandes entreprises. Et puis, spécifiquement sur ce fameux sommet de la terre de Johannesburg, eh bien, vous le savez, George Bush a volontairement fait l'impasse. Il n'a fait qu'y envoyer son secrétaire aux affaires étrangères, son ministre des Affaires étrangères, Colin Powell, qui prononcera d'ailleurs un discours demain matin et qui aura surtout des entretiens bilatéraux sur la question irakienne, qui est le seul vrai thème d'actualité ici aux États-Unis ces derniers jours. Merci, Étienne. Le sommet, précisément, est dans sa dernière ligne droite, le sommet de Johannesburg. Nous évoquions hier un accord sur les énergies renouvelables. Il a en fait une portée très limitée puisqu'il ne comporte ni engagement chiffré ni calendrier. Satisfaction, en revanche, pour les défenseurs du protocole de Kyoto contre l'effet de serre. Aujourd'hui, le Canada et la Russie vont finalement le ratifier. La Chine annonce qu'elle devrait faire de même. Depuis le début de ce sommet, nous vous présentons des initiatives concrètes. Eh bien, voici une particulièrement étonnante en France. Les étudiants d'une cité universitaire de la capitale ont fait le pari de réduire de 8% en 8 mois leur consommation d'énergie. Reportage Sophie Maisel, Yves Gincard. De toute façon, ça, c'est les chiffres de 2000-2001. C'est presque l'heure de vérité. Les factures d'eau, d'électricité et de gaz sont digérées par ce logiciel qui les transforme en équivalents émissions de gaz à effet de serre. Un logiciel mis au point pour l'occasion par un étudiant. Moins 8,3. Oui, c'est ça. Le pari est audacieux. Réduire les émissions de 8% en 8 mois. La mairie de Paris en sera témoin. A mon avis, on est tout juste limite parce que c'était la première fois qu'on le faisait. C'était la première année et que la difficulté a été de mettre en branle un peu tout le système. L'initiative est née à la cité universitaire de Paris. Le réchauffement programmé de la planète a fait réagir des étudiants et jour après jour, ils ont réussi à mobiliser tout le campus, 5000 personnes, pour arriver à des résultats très concrets. Première action, une charte. Sous la forme de cette affiche exposée ici, un peu partout, parce que les économies passent par des tout petits gestes citoyens, encore faut-il y penser. Philippe, étudiant germano-britannique, est l'un des plus impliqués. Il met en oeuvre consciencieusement toutes les consignes. Il a appris par exemple à mettre un couvercle sur une casserole. L'ébullition est plus rapide, c'est 50% d'énergie gagnée. Il se plie aussi au tri-sélectif, le plastique d'un côté, le papier et le verre de l'autre. C'est des déchets mieux recyclés. Il sait maintenant qu'il ne sert à rien de laisser l'eau couler lorsqu'on se lave les dents. Et qu'il est préférable de baisser le chauffage avant d'ouvrir la fenêtre. Au début, il faut peut-être des petits autocollants qui en font penser à ça. Mais finalement, on va le faire automatiquement. Est-ce qu'on se sent un peu fier d'avoir participé à la sauvegarde de la planète ? Bien sûr. Si la Cité-U honore son pari avec la mairie de Paris, si elle affiche les moins 8% promis, elle gagnera 55 vélos. Si elle échoue, les étudiants l'ont assurée, ils nettoieront le parc Montsouris juste en face, tout un mois durant. Voilà, on peut être fier de mettre un couvercle sur une casserole. L'environnement encore avec un incroyable projet en Australie pour capter l'énergie solaire. Tout simplement, la tour la plus grande du monde, 1 km de hauteur, 3 tours Eiffel. Problème, comment la faire tenir debout ? Patrice Pelé, Dorothée Cochard, Patrice Rondel. Construite en plein désert australien, cette tour solaire d'un kilomètre de haut est un défi à l'équilibre. A sa base, une jupe de 5 km² recouverte de capteurs emmagasinera l'énergie solaire. Sous la jupe, l'air chauffé remontera alors par convection, entraînant des pales qui produiront de l'électricité. Le cabinet d'architectes allemand, Bergermann et partner, prévoit 400 000 m3 de béton pour la construction de cette centrale solaire, finalement 3 fois plus haute que la tour Eiffel. Un projet pharaonique, certes, mais qui, pour ses concepteurs, est parfaitement réalisable. On espère en effet donner le jour à un nouveau type de construction et de technique qui soit deux fois plus à l'avant-garde que ce qui n'a jamais été fait. Ambitieux, mais aussi risqué, la construction de la plus haute tour du monde pourrait commencer l'année prochaine pour une mise en service vers 2005. Cinéma, le festival du film américain de Deauville, en vedette parmi d'autres. K19, le dernier film de Catherine Bigelow avec Harrison Ford. On dit que c'est l'un des acteurs les plus populaires du monde. 20 millions de dollars par film et une image inusable de héros, solide mais émouvant et toujours bienveillant. Alors avant de le retrouver en duplex de Deauville, sa carrière et ce dernier film qui sort le 18 septembre, Pascal Deschamps, Frédéric Delarue. Avec une économie de moyens qui caractérise les plus grands, Harrison Ford a fait aujourd'hui une arrivée discrète à Deauville. Anneau à l'oreille et lunettes noires, il fait partager à sa toute nouvelle compagne, Ali McBeal à l'écran, les obligations des tournées promos. Les quelques fans qui ont fait exprès le déplacement en seront pour leurs frais. Même pas d'autographe, c'est même pas retourné, on l'a appelé, c'est même pas retourné. On est déçus. D'une génération à l'autre, Harrison Ford a semé sur sa route quelques petits cailloux, comme autant de références au premier rang desquels Indiana Jones, bien sûr. D'un film à l'autre, il a pris quelques nions, sauvé plusieurs fois le monde, changé plusieurs fois de registre. Dernier en date, son personnage de héros soviétique dans K-19. Moscou nous a fait parvenir un message. Si on lui avait dit qu'un jour, il troquerait le chapeau d'Indiana Jones pour la chapka d'un commandant de sous-marins nucléaires communistes, il ne l'aurait pas cru, et vous non plus. Mais l'histoire de K-19, l'histoire vraie d'une défaillance technique qui aurait pu dégénérer en guerre mondiale, du sacrifice de quelques marins pour éviter une catastrophe nucléaire, ne pouvait que le séduire. Quel délai a-t-on ? Trois heures, peut-être quatre. Ou moins. Qu'avons-nous appris de la guerre froide ? Qui a perdu ? Qui a gagné ? Oui, on a de quoi détruire dix fois ce monde, et je n'en suis pas fière. Ce film devrait être l'occasion pour nous, Américains, de nous regarder avec les yeux de l'ennemi et de réaliser que nous ne sommes pas aussi perfectionnistes que nous prétendons l'être. On ne fait pas un film comme celui-là pour être premier au box-office, a dit Harrison Ford, mais pour faire réfléchir. Pendant que le monde réfléchit, d'autres projets l'attendent. Un Indiana Jones numéro 4, par exemple. Le fouet lui va si bien. Voilà, bonsoir Harrison Ford. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est vrai que vous avez du sang russe ? Oui, ma grand-mère est venue aux Etats-Unis de Russie. Donc, il n'y a pas eu de contact entre moi et la Russie depuis deux générations, mais il y a peut-être une petite influence à travers ma mère. Mais en tout cas, qu'il soit russe ou américain, pour vous, ce personnage, il existe en tant que tel, sa nationalité n'a pas d'importance ? Si, sa nationalité est très importante, puisqu'elle détermine la culture à laquelle il appartient. Mais ce que je trouve particulièrement intéressant, ce n'est pas seulement ce qu'il a de russe, mais plutôt ce qu'il a d'humain, c'est-à-dire ce que partagent toutes les cultures. Et les problèmes qu'il affronte ne sont pas typiquement russes, ce sont des problèmes que les militaires de tous les pays peuvent affronter. A ce propos, et c'est à l'acteur que je m'adresse, c'est une question d'actualité à quelques jours du 11 septembre, est-ce que vous êtes sensible aux appels au patriotisme qu'on a beaucoup entendu aux Etats-Unis et qui s'adressait y compris au monde du cinéma ? Écoutez, je ne pense pas que ce soit là la principale question. Nos dirigeants doivent faire preuve de responsabilité en traitant les problèmes véritables qui sont à la base de l'état tragique dans lequel se trouve le monde. Et Hollywood n'a aucune responsabilité à ce sujet et n'a pas la possibilité de traiter ces problèmes qui poussent les gens à commettre de tels actes désespérés. Harrison Ford, vous avez la gloire, vous êtes très populaire en France mais ailleurs aussi. Vous êtes très riche, l'un des acteurs les mieux payés du monde. Finalement, est-ce que vous avez encore l'envie vraiment de jouer, de faire du cinéma ? Oui, c'est ça que je fais, c'est ça que j'aime faire. C'est dans ce métier que j'ai de l'expérience et là que j'ai essayé d'acquérir du savoir-faire. C'est comme ça que je suis employé au mieux. Merci Harrison Ford, il était avec nous un peu plus tôt en fin d'après-midi. Football, l'équipe de France en reconstruction quelques jours avant le premier match de qualification pour l'Euro 2004 contre Chypre. Problème pour Jacques Santini, le nouveau sélectionneur. Les blessés se multiplient. Ici à Clairefontaine, Nathanael de Rincsin à André-Germain. Prudemment, Jacques Santini découvre Clairefontaine, le centre national du football français. Le nouveau sélectionneur a déjà ses petites habitudes. Il a aussi ses petits problèmes. Après Barthez, Trezeguet et les Arrasou, Thierry Henry vient de déclarer forfait. Santini doit convoquer le jeune Chirou, un bleu de plus. Désormais, 11 des 20 joueurs appelés ont moins de 10 sélections. On va essayer de trouver l'équilibre. Mais bon, en peu de séance, c'est des fois un peu au feeling. Mais l'esprit compétiteur et l'envie d'aller au Portugal, comme je le dis, pour ce match-là, va peut-être compenser ce manque d'automatisme. Leurs visages ne vous disent peut-être pas grand-chose. Armand, Gauvou, Bréchet et Capot ne sont pas là que pour rigoler. Ils sont jeunes et veulent déjà s'imposer. L'équipe de France a peut-être trouvé un remède au manque de motivation de ses cadres. Si on a été appelés, c'est qu'on pense qu'on a le niveau. Donc après, c'est d'essayer d'être le meilleur possible, d'être naturel, je pense. Après le désastre coréen, la France doit réapprendre à gagner. Avec ses jeunes, avec ses vieux, la vie des joueurs importe peu. Il y a urgence de victoire. Ce qui plaît ou ne plaît pas, ce n'est pas tellement la question. C'est-à-dire, c'est la tactique qui va nous permettre à remporter un match. Face à Chypre, les Bleus vont évoluer sans filet. Tout autre résultat qu'une victoire sera considéré comme un échec. Tennis, deux victoires françaises la nuit dernière aux internationaux de tennis des Etats-Unis. Arnaud Clément s'est qualifié pour les huitièmes de finale en battant l'Argentin Guillermo Correa. Et puis vous le voyez, Amélie Moresmo a battu Kim Kleisters en trois manches. Victoire avec les tripes, a-t-elle expliqué. La Française, en quart de finale, rencontrera la numéro trois mondiale, Jennifer Capriati, elle l'a battu deux fois récemment. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivie. À suivre la météo, le retour de Sophie Davant. L'info sur France 2, une heure, dernier journal, Laurence Piquet. Demain, dès 6h30, Télématin. Françoise Laborde recevra Philippe Douste-Blasi au cas de vérité. On se quitte avec ces images d'une fantastique collection de tableaux et de bijoux. Elle appartenait à l'ancienne famille régnante de la principauté de Montoux. Certaines de ses œuvres n'avaient jamais été montrées au public. Exposition actuellement, donc à Montoux. À demain.